Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est tout, c'est tout dont j'avais besoin. Ah oui, il rigole pas ce mec là. Merci beaucoup à cause de ta mouropa épichée. Qui es-tu ? Un orphelin. De toute façon, je ne peux rien pour toi. Alors il faut savoir qu'il y a une famine, une épidémie. La récolte a été très mauvaise dans les environs et du coup, tout le monde a un peu la dalle. Il y a des problèmes de nourriture. C'est pour ça qu'il dit, voilà, je n'aurais pas assez à manger pour toi. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de nourriture. Très bien, ok, ça va, ok, ok. Ah, il change vite d'avis hein, ce bonhomme. Donc le rétamène à la maison. Donc lui, il s'appelle Ray. Je n'ai pas compris ce que c'était de marquer. Il y a quelques petits problèmes de traduction par moment. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais tout seul et le dehors. Et sans aucun mouvement. Oui, c'est vrai que c'est la seconde question qu'on prendra qu'on se pose. Bah c'est la crise hein, c'est la crise. Quand la texture bougeote un petit peu, ça tremble un peu quand la caméra bouge. Bah, on ne peut vraiment pas critiquer l'aspect graphique du jeu. Il est sorti en quatre individus. Je n'ai pas compris. Alors lui, c'est un autre personnage que j'aime bien. Malheureusement, on ne peut pas renommer les personnages qui vont suivre dans cette aventure. Sinon, Ray, le personnage qui est charismatique, super balèze et tout, je l'aurais renommé Griffox. Parce que Griffox, c'est très fort dans les jeux vidéo. Il m'apprend souvent beaucoup de choses. Donc, j'aurais sûrement plié Griffox. Et le petit, là, qui s'appelle Thibaut. Voilà, Thibaut. Je l'aurais appelé Bix tout simplement parce que c'était un mal choix. Lui me fait rire. Putain, il a besoin d'enfants, donc. Alors Ray, ne me demande pas. Mets-toi dans ton lit, ok. Il faut savoir que Thibaut, c'est aussi un orphelin, donc il va se sentir très concerné par votre situation. Alors, qui c'est ? Je te l'ai dit, je ne connais pas. Je l'ai trouvé dans les bois. Vraiment. Ça ressemble à mon histoire. Ah l'orphelin. Pas étonnant. Il n'a pas été bonne. Donc voilà, il fallait vivre cette fameuse famine. Pour aller sauf à dormir pendant qu'on va au village. Ça ne me trouve pas à manger bientôt. Trois petits points. Quelqu'un l'a abandonné, tout comme moi. Tu as le même destin que moi. Alors là, je pense que c'est son père. Mais je sais pas s'il est gentil ou pas. Je comprends. Ils sont faibles, pauvres et pitoyables. Bon, on va dire qu'il est moins gentil que je ne pensais. Ah, mais c'est encore. Maman. Riu. Je pense que cette personne est plus gentille. Je pense aussi que c'est la mère de Ryu. Riu. Alors, c'est des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fini ce jeu. Bon. You. Ouais. Allez, il faut se lever. Ah non, voilà, je peux bouger. Alors, je suis dans un vieux pyjama en mode serpillé. Alors, ce petit machin-là, c'est votre livre de quête, journal de bord, comme ils disent. Mais oui, ce n'est pas un livre de quête d'ailleurs. C'est pour sauvegarder, en fait. Donc, il demande si je veux y inscrire quelque chose. Contre la carte de mort, je vous rappelle, c'était un jeu PlayStation 1 avec deux slots de carte de mort. On était un peu rig-crack sur l'espace de stockage à l'époque. Alors, ici, c'est ma première partie de test. Je vais la supprimer. C'est pas mon cours. Voilà. Ah, j'ai mis 11 minutes. Comme sur l'autre. Alors, on va se sortir, parce que Ryu et Typo sont partis au village. Et là, tu dois être tout proche. On va essayer de les rejoindre. Ah, sans revoir, on s'en a la maison. Ah, n'empêche, pour tes enfants, abandonnés, ils vivent dans une belle cabane. Et c'est un débrouillard, le tiré. Enfin, le grand. Alors, quand je dis que Typo est un mage, au début, c'est un mage de merde. Mais il ne connaît pas beaucoup. Alors, c'est bon. Alors, je ne suis plus très sûr que ce soit par là. Il me semble que c'est dans le sud, donc on va essayer d'aller vers le sud. Je disais que je ne vais pas vers le sud. Oh, une cage. Vous trouvez les pommes. Ah oui, les pommes, ils ont mis qu'un seul aime. Et c'est la famine, et c'est la famine. Il y a des gens qui laissent traîner des sacs avec des poils de l'art. Bon, soit. Alors là, c'est le début du jeu. Je ne vais pas me faire attaquer. Forcément, je suis un gentil petit enfant en pyjama. Alors, quand la musique ne change pas, c'est qu'on ne change pas de zone. Je voudrais peut-être devenir le panneau. Je crois qu'il y a des gens ici. Il n'y a rien à faire de ça. Il y a des gens ici, on va aller leur parler. Il dit quoi, non ? C'est un vieil homme du Nord-de-Brum qui vit dans la forêt. Il est assez étrange. Qui voudrait vivre là, tout seul ? Je ne sais même pas de quitter le camp. On n'a pas trouvé grand-chose à manger dans la forêt. Que va-t-on faire maintenant ? Ouais, voilà, c'est vraiment la famille. Tout le monde est appétant. Dans le besoin. Ah, je change la musique. Donc là, c'est la carte du monde. On se déplace plus facilement. Donc on voit... Alors là, tout au bout, en haut à gauche, la maison. Sur la petite colline. Et on va aller au village qui s'appelle... Du Bois. Voilà, contre l'automatique. Quelle rotation de caméra. Ah, personne n'a pas m'attraper. Ça ne sert à rien. Tout le monde nous connaît ici. Personne n'a grand-chose à manger. Oui, la mauvaise récolte, etc. Eh, Tibor, on est donc ça. Alors, tu en fais réveiller. Oh, ça gargouille. C'est le bouquet. Maintenant, on a une bouche de plus à nourrir. Il pourrait nous aider. Bonne idée. Je crois qu'il faut d'abord... ... lui retirer son pyjama. Allez, viens. On va t'équiper comme il faut. Ah, stuff, stuff. Attends, Ryu. Eh ? Il m'appelait Ryu. J'ai jamais dit que je m'appelais Ryu. Eh, il y a un bug dans le jeu. Enfin, pas un bug, il y a un truc mal fait. Rêve, t'équipeur. Non, rien de temps. C'est ça, je crois pas qu'il... Bah non, il vient d'arriver, il dormait. Eh, je viens de par... Je viens de parler, Ryu. Est-ce que c'est ton nom ? Ah, c'était normal. Étrange, oui, j'ai appris ça. Peut-être que je l'ai rêvé. Ah, on nous excuseront plus tard, filons d'ici. Ah, mais donc, c'était pas un problème. Ah, ce jeu est vraiment bien fait. Ah, c'est bizarre. C'était juste pas vrai, allez. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu et de l'idée d'en faire un let's play. C'est du rétro, hein, faut aimer. Euh, nanana, nanana. Dépêche-toi, Ryu. Oh, c'est pas si moulassons. Euh, et... J'ai dormi des sordaines des années dans un cristal. Habitué à porter une arme. Alors, c'est mieux qu'il y a du genre. Euh, que devons-nous faire ? Eh bien... Toute la ville est pauvre à cause de la mauvaise récolte. Laisse... Laisse-nous... Laissez-nous aller dans la roche. Il y a des petits problèmes, là, des fois. On y trouvera un travail. Un peu plus loin, il y a une route. Appelée la route d'Iral. On y va souvent pour voler les gens. What ? Voler les gens ? C'est pas notre genre de blesser les gens. Le voler passe encore, mais je ne ferai jamais de mal à quelqu'un. Et blatt. Même à des putains, quand on peut y arriver. Ah bon, merci. Bon, du cas, laissez-le passer. Il faut tout passer, mais maintenant, c'est moi qui conduis. Je crois que... Je peux me faire taper à part du vide. On voit ici les chambres avec la mauvaise récolte. Mais... Tout n'est pas... Il n'est pas bon. Dans la maison, là, je ne vais pas aller à le foyer, parce que je sais qu'il n'y a rien dedans. Parce qu'il y aura un truc bien plus tard. Souvenir, souvenir. Ah, c'est la map du monde. Et... La route d'Ira. Je pense que c'était la route d'Ira. Oh, combat. Donc, les systèmes de combat, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est que maintenant, je ne suis plus un Draco qui range à tout le monde. Alors, quand vous tapez pour la première fois sur un monstre, vous ne voyez pas sa barre de vie. Je crois que je vais taper sur son premier. Par contre, à partir du moment, enfin, dans les prochains combats, je pourrai voir ses points. Oh, contre-tick ! Tout commence bien. J'ai rien vu. Alors, Ré a quelques niveaux d'avance sur moi, enfin, sur Ryu et Dippo, je pense, il me semble. Alors, je ne sais pas que je ne spomme les attaques normales, mais les attaques classiques. Bataille. Alors, l'expérience aussi, vous voyez, voilà, Ryu et Dippo sont niveau 1 et Ré est niveau 5. Il y a un petit peu de sous-soups parce que ça fait toujours plaisir. Alors, la monnaie du jeu, c'est Zénith. Et on arrive sur la route d'Iral. Voilà, la grande route. Par contre, on travaille ici sur la route d'Iral. Oh, c'est un petit chemin. Cette roue mène tout droit à Vore. Vore ou Vore, je ne vais pas filer. Le séjour, il faut résister d'ici à cet endroit et on ira dans une vraie ville. Comme Vore. Merde, je vais le gâcher si tu peux voir. Pas vrai, oui. Réfléchissons à ce qu'on va manger aujourd'hui. Je vais s'inquiéter. On se cache et on attend tout à ce que quelqu'un là-derrière. Le droit me convient bien. Ok. Bon. On va aller dans ce qu'il est temps. 40 ennemis. Donc, les ennemis, la monnaie de ce jeu. Il est là pour faire attaquer dans les buissons par plein de monstres. Ah, je me souviens. Celui-là, c'est le chef. Et si on le tue, les autres, fuient. Les autres, fuient. Ou ne se plus le attaquer. Je ne sais plus. On va aller le douliner dans le chef. Donc, ça s'appelle un loup-chef. En plus, il donne les ordres aux autres. Et il disait de cibler Ré, je crois. Oh, mais des noms, Ré, il est chaud. Non motivé. Voilà, c'est ça. Ils ne veulent pas taper. Donc, ils vont juste se faire fumer. Alors, Ré... Ah oui, des fois, il y avait un système de... Enfin, on ne l'a pas eu parce que je reviens comme un bourrin. Mais c'était marqué Ré, EX. Donc, c'est une attaque extra, en fait. Une attaque supplémentaire. Je ne me rappelle pas du tout de comment c'était planché. Mais à chaque fois que j'en avais une, j'étais bien content. Une mini-batture nous a pourris. Ah ! Alors, Ryo est passé au niveau 2. Je vais augmenter de 2, force augmenter de 1 point. J'ai une idée augmenter de 1 point. Intelligence augmenter de 1 point. Dippo est passé au niveau 2, paie, augmenter de 2 points. Force de 2 points. Défense de 1 point. Ce qui est bizarre, c'est que Dippo, c'est un Mago, il n'a pas gagné l'intelligence. Je ne pense pas. Je me sens que c'est un Mago, il a des pouvoirs. C'est ici que tu voulais te mettre. Non ? C'était bien. Bah, c'est tout. J'ai fait go. Voilà. Voilà, maintenant, je vois les vies des luttes chefs des mutants. Alors, je vous souhaite que je vous laisse la vidéo vite fait. Arrêtez, il m'a tapé. Si je me rendais le début du jeu, je ne vais pas se poing. Je ne sais pas si sur les mutants de question, il y a moyen d'accélérer le temps. Je ne sais pas qu'il y avait ça sur les mutants de game. Ah, les mutants ont beaucoup moins de l'équipe. Voilà, ce n'est pas bien. Mais arrêtez, il m'a tapé. Voilà, ré-attaque. Ex. Une attaque supplémentaire. Mais, double taux efficace. Hop, un petit peu de sous. Alors, non, je suis censé aller... Je ne sais pas où c'était. C'était pas là ? Je vais faire quoi ? Non, je suis censé aller... Non, ça, c'est pour avoir un indicateur. Ok, on attend ici. Ah, d'accord. Si quelqu'un arrive, on lui saute dessus. Je n'étais pas bien caché derrière le buisson, en fait. À peu près comme ça. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et où ? On nous maltraite ici. Oh, enfin. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes que de pauvres enfants qui ont... Ok, enfin. On ne peut pas nous en vouloir. Ok. Oh. Une musique ? Oh, la musique se ressente. Eh, quelqu'un arrive. Eh, enfin, quelqu'un vient. Il est seul. Ok, Ryu. Mente-nous ce dont tu es capable. Attrape-le. Il suffit de le renverser. Brian. Eh, Brian, c'est le gars dont on m'avait parlé tout à l'heure. Que veux-tu, petit ? Voler, hein ? Non, forcément. Donc, déjà ici, de ces bandits. Oh, je connais. Écoutez-moi bien. Si vous voulez rencontrer, dites-leur que je les attends. Ils vont le regretter. Ok. Il dit ça à tous les enfants croisant la rue. Il est flippant, ce mec. On dirait que c'était Brian. Oui, c'était Brian. Brian. Ah, qui est-ce, en fait ? Eh, attends un peu. Si le vieux est ici, ça veut dire qu'il n'y a personne chez lui. Pas vrai ? Vous avez raison. Bah, elle est dans sa cabane et vous dévalisez son garde-manger. Merde. Ça lui fera les pieds. Eh, je peux bouler. Je n'ai pas pris le contrôle. Je crois que sur la map du monde, on voyait... On voyait sa maison. Comme ça fait un moment que je tourne, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais repartir à la maison pour aller se le garder. Et dans le prochain épisode, on ira dans la maison de Brian pour essayer de dévaliser son garde-manger. Purée, on va y arriver à trois. C'est le début du jeu, on est débré, on est débré. J'ai cité à chanter, c'est pas. Allez, montre-nous tes poils. Tu serais à une queue bizarre. C'est pas pour dire. En plus, il traîne avec deux petits-enfants. Voilà, le chef est mort. Les autres ont la flemme. Je vais pouvoir les tuer tranquillement. Alors, il y a une attaque supplémentaire. C'est toujours là qu'il y a une attaque supplémentaire. Une nuit est battue. C'est pour une XP. Ah, il y a peut-être moins de faire un niveau d'ici. C'est ce qu'on va rejoindre la maison. Alors, on est reparti. Alors, donc, on va pas passer par le village, parce qu'apparemment, on nous aime pas. Donc, la maison de Brian, c'est celle-ci, là, en face. Moi, j'essaie de retourner à la nôtre. Donc, on va passer vers le nord-ouest. Et je me fais déjà taper dessus. J'espère que je vais réussir à rentrer à la maison en un seul morceau. Ah, je n'en avais jamais tué, comme ça. C'est un rouge tout à l'heure. Pfff, c'est de la merde. Un point d'XP. Ah oui, je suis vraiment mêlé. Ah, par contre, il m'a donné une plante. Je crois que ça donne des vies. Là, il y avait les gens qui se plaignaient. Enfin, non, qui parlaient de Brian, justement. Ce panneau-là, oui, je l'avais vu, tiens, je vais lire. Il y a quoi marqué dessus. Alors, ouais, en plus, un cadreur de chef, toujours. Pour l'instant, je viens de comme un bourrin sur l'attaque corps à corps, mais c'est parce que je ne suis pas tellement grand chose d'autre. Je crois que Dippo a une attaque de feu, d'elle de bain, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit très utile de l'utiliser maintenant. Ou d'un autre côté, ça me permettrait de tuer les chefs du terrain. Alors, le chef, lui, il n'attaque pas, il ne fait que donner les indications aux autres. Je pense. Non, peut-être qu'il attaque. Si, je crois que quand il est tout seul, il attaque. Donc, c'est pour ça qu'il faut tuer les autres chefs. Voilà, en plus, je n'ai pas. Et du coup, le lutin n'a pas motivé. Par contre, il esquive. Bon, bah, Ré, il va falloir les finir. Hop. Et ça, ça donne un peu plus d'experts. Ah, bientôt, on fait un niveau. Donc, on a un petit peu d'avance par rapport à Ré, mais dans mes souvenirs, il va se passer un événement qui fait que je vais rattraper cet homme-ci. Sauvez nos forêts. Ne pas abattre. Ne pas abattre, heurter, entailler ou blesser les arbres. Signé, Nikolairo. Et après, la maison, c'était... C'était une bonne question. Ah, je peux me faire attaquer dans cette zone. Non, non, la maison, il ne peut pas. Alors, pourquoi... Bon, on va commencer par le faux coup. Ah, merde, je voulais essayer l'attaque de... de Tzipo. Je crois qu'en sauvegardant, ça va sonner tous mes personnages. Un, 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 un... Ah, non, mais ce que je peux faire, c'est annuler, c'est quoi ? Je peux lui dire de défendre, voilà. Tzipo, tu défends aussi, et Ryu, tu attaques. Tu n'es pas le combat. Regardez comme il attaque. Il attaque un peu en mode tata. C'est un enfant. Alors, Ryu est passé au niveau 3. Il peut augmenter de 3. PC, donc c'est le point de compétence. Force augmentée de 1. Défense, agilité, intelligence, ok. Tzipo, pareil. Ah, son intelligence est augmentée de 3. Et, ouais, donc Ray, lui, a besoin de beaucoup plus d'expérience pour faire un niveau, c'est normal. Car il a été pex en, euh, en cachette. Euh, ouais, c'est l'impression qu'il s'est par le chouchou, je suis dans le chouchou, je suis vers le chouchou. Encore un petit combat. Alors, Tzipo, compétence, attaque, flamme. Donc on va utiliser ça sur le bleu, histoire 2. Ah, j'aime bien comment il est. Ah, c'est pas très efficace. Ah, c'est des... c'est pas très efficace. Bon. Et en plus, il se mange. Mais il esquive. Ah, il va prendre un level, il va passer au niveau 7 avant que les autres passent au niveau 4. Euh, il va passer au niveau 6 avant que les autres passent au niveau 4. Ah, c'est... je pense que... ouais, je suis dans la bonne zone. Ah non, je peux vraiment me faire attaquer ici. Ouais, pour... pour ce qui m'attaque... Juste pour me ralentir à ce niveau-là. Ah, quand même, trop bonne expérience, en fait, c'était... pour un petit combat. Alors, ce mob-là, vous voyez qu'il est apparu, alors que normalement, les autres mobs, c'est pas comme ça, il est un peu spécial. On verra peut-être ça au début du prochain épisode. Bah, pareil pour lui là-bas. Ah, je sais pas si ça marche dès le début du jeu, mais... ils ont une certaine fonction. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez à quoi il s'est. Mais... pour les autres, eh bah, vous verrez bien. Enfin, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai pas forcément tout bien compris. Mais... là, c'est bon. Parce que je vais gérer le truc. Alors, on se vienne... Voilà... Par contre, je suis con, j'aurais peut-être dû voir si... Une pause s'impose. Ah, un jeu de mots. Petite musique. Et donc, je vais re-sauvegarder pour avoir... Un personnage soigné pour la prochaine fois. Ok. On se sent mieux après une pause. En effet. Ah ouais, c'est Rue, maintenant, qui conduit. Alors, si tu prends la touche, c'est L1. Pour changer de personnage. J'ai laissé ton journal de moi. Fais-tu inscrire quelque chose depuis ton dernier voyage ? Oui ! Depuis mon dernier voyage, j'ai dormi. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Breath of Fire 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau let's play. Moi, je suis très impatient de continuer. J'espère que j'en ferai un let's play complet et qu'on verra la fin du jeu ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis merci et salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada